Salut à tous, ici Arthur Olson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 2 de la campagne. C'est celui qui pose, je pense, le plus de problèmes, ou en tout cas celui où il y a un gap en fait par rapport à ce que vous avez connu en chapitre 1. Donc là j'ai pas mal de monde qui me demande qu'est-ce qu'on doit focus, parce que là il y a des objectifs qui sont hyper intéressants à chaque fois. Alors sur le 2-2-1 non, mais sur le 2-2-2, on débloque ça. Donc ici on peut choisir les essences de sublimation qu'on veut pour les actifs. Sur le 2-3, on débloque les stones, d'accord ? C'est bizarre, ça ne le met jamais ici. On débloque les stones. Et sur le 2-4, à la fin, on obtient ça, qui est juste fantastique, c'est un cœur, d'accord ? Un cœur de transcendé. Donc ça, c'est un gros focus. Donc en gros, on a un palier à 2-2-10, 2-3-10 et 2-4-10. Là on a ces trois paliers, et dedans il y a des gros nids, le plus gros vol, je pense que c'est lui. En fait, il y a celui-là, ça va encore, mais lui il est infâme. Il faut juste une RNG fabuleuse pour le passer. Donc on va se concentrer d'abord sur les deux premiers. Sur les deux premiers, globalement, on voit que les vagues n'ont pas l'air... Enfin, le 2-1-5, si, est compliqué, mais on arrive à passer. Sinon, après, ça déroule assez facilement. Et sur le 2-2-2, qu'est-ce qu'on a ? Non, les Gustins, c'est relou. Celui-là, il peut être pénible. En fait, il y a certains persos clés où on sait qu'on va galérer. Typiquement, on va galérer avec des Holmes, on va galérer avec des Gustins, on va galérer avec des Elivia et des Sherlock, globalement. C'est les persos les plus relous qu'on va croiser en campagne. Donc déjà, le premier truc qu'on va voir, on va regarder ce qu'on a. Hop, c'est ici. On va regarder tout ce qu'on a en termes de vagues et de stats. Donc ce fichier-là, on devrait l'avoir... Ah zut, j'ai mal cadré. C'est mal cadré. Comment je fais pour cadrer ça ? Je reviens. Voilà. Les joies de la technologie. Donc ce fichier-là, c'est toutes les données qu'on a sur la campagne, qui est mise à jour aussi pour les chapitres 4, d'accord ? Si vous voulez vous faire peur, chapitre 4, ils ont 3000 de speed. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, nous, on va focus déjà sur les chapitres 2, qui sont plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur le chapitre 2 ? On va d'abord se concentrer sur ça, qui est le max speed. Alors, ça sera peut-être un peu flou, mais globalement, la max speed en chapitre 2, elle démarre à 2258. Il faut soustraire à ce total-là 220, parce que votre monstre vous donne 220 de speed en tout quand il est maxé. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, il faut 2038 de speed pour être plus rapide que la vague. Ok ? Quand on monte, ici, à la fin, donc là, celui qui est rapide, c'est les caries qui sont rapides, ici, à la fin, au dernier. Caries, Russell, voilà, les persos light et dark. Sachant que la speed augmente de 4. Globalement, en fait, les persos, ils prennent quelques niveaux par chapitre, et donc, leur stat globale augmente. D'accord ? Comme c'est pas les mêmes persos, ils ont pas les mêmes stats de base, donc on part pas du même point. Mais, là, on a le point commun entre les deux, c'est une carie, et ça augmente de 4, donc on sait que globalement, plus on avance, plus la speed va augmenter. Donc, là, on arrive sur une fin où il faut 2200 de speed pour être plus rapide. C'est pas dire que, si on a pas 2200 de speed, on passe pas. C'est-à-dire que, si on veut attaquer en premier et prendre l'avantage, il faut être plus rapide et avoir ce montant de speed-là. Donc, c'est là que ça commence à être compliqué. Comment on fait pour avoir 2200 de speed ? Déjà, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne maison. Ok ? Si on regarde ce qu'on a ici. Alors, allez, j'avais bougé mes trucs. Voilà. Et ça. Voilà. Comme ça, c'est revenu. On touche plus. Donc, là, c'est pas très beau. Comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est armé comme ça. Voilà. Donc, 2200 de speed, si je prends n'importe quel perso. D'accord ? Là, on est à 2000. C'est pas... Il est pas au monheur. D'accord ? Et si on regarde un homeowner, on est largement au-dessus. Donc, une maison max. Donc, tous les... C'est ici. Voilà. Niveau 105 avec les 4 skins, c'est 212 de speed en plus. Ok ? S'ajoutent à cela les niveaux d'éveil dans l'arbre. D'accord ? Pourquoi les niveaux d'éveil comptent ? Alors, là, de base, si on prend ce perso-là, il est à 2189. D'accord ? Ça, c'est plutôt pas mal. Il a un ruie et sa speed, c'est quoi ? Sa speed, c'est attaque. Si on lui met ça. Voilà. Là, avec une maison max, on est à 2300. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait dans les 2200 et quelques. Donc, ça veut dire qu'il y a 80 niveaux qu'on peut ne pas avoir. Donc, si on a 4 maisons niveau 80, sensiblement, on y est. D'accord ? Aspen, histoire. Et après, chaque niveau d'arbre, c'est des stats en plus. D'accord ? C'est des stats de base en plus, HP, attaque. C'est des stats en plus, ici, en fait. où ça nous dit... Alors, on n'a pas beaucoup d'attaques, on n'a pas beaucoup d'HP. D'accord ? C'est pas ça le plus important. Le plus important et le plus impactant de l'arbre, c'est que, du coup, par niveau, on gagne... Enfin, par niveau d'éveil de l'arbre, on gagne 10 niveaux potentiels pour le héros. 10 niveaux pour le héros, c'est 32 de speed en plus. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va avoir 32, 64, 96, 96, 128, si je n'ai pas de bêtises, et 160. Ça va être un truc comme ça. Voilà. Si je ne me suis pas trompé. Donc, globalement, un perso... Par exemple, on va prendre Mogman, ici. Lui, il a un speedcrete, on lui met un artefact, peu importe. Donc là, il est à 1945. On sort la calculette. 1945, on rajoute les 212 de la maison, il passerait à 2157, plus les 160 du T5, il est à 2317, plus, si on joue une AMB ou autre, comme ça, il serait à 2387 en speed. Voilà. Ça, c'est la stat max qu'on peut avoir sur Mogman. Après, ce qu'il va jouer aussi, c'est l'éveil. Potentiellement, un éveil, on va choper quelque chose comme plus de speed. Là, si on regarde les meilleures copies du marché, ça, par exemple, il y a des speeds à 69, 70. Si on regarde ce qu'on a ici, qui peut s'éveiller, genre, toi, t'es rapide. Hop. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc là, on peut avoir des bons trucs, d'accord ? Si on étend un peu à quelques persos, voilà, 56, 60. Là, à Mogman, il y avait 17, donc on pourrait avoir, globalement, 42 speeds en plus. Donc, ça nous monte à 2420 et on rajoute les 220. On peut monter, d'accord ? Si nos persos sont tous max, à 2642 speeds. 2642 speeds, autant vous dire que ça arrive vite, d'accord ? Voilà. Là, sur le 3.3, même avant, en fait, voilà. Au début du 3.3, on ne pourra plus les test, d'accord ? Ça veut dire qu'à 3.3, on ne peut plus être plus rapide qu'eux. Ça, c'est fini. Donc, il faudra changer de stratégie. Bon, en soi, c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire que d'ici là, il faut avoir toutes les maisons au max. Donc, bon courage, sachant que le plus avancé, il doit avoir 3 maisons finies et la quatrième en cours. Donc, ça veut dire beaucoup de chartes, beaucoup de matériaux, c'est long et fastidieux. Et moi, j'en suis à bientôt finir un deuxième. Donc, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Mais globalement, on sait qu'on aura un héros plus rapide, d'accord ? Ça, c'est très important. Un héros plus rapide, ça veut dire que généralement, si on met Aspen en main carry, on va pouvoir fear la backline, d'accord ? Donc, pourquoi c'est important d'avoir Aspen en main carry à ce niveau-là ? Parce que du coup, on fear la backline, d'accord ? À part les boss qui ne peuvent pas se fear. Et du coup, on n'a que les attaques de la frontline plus éventuellement quelques passifs qui vont arriver derrière. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la stratégie de base. Il y a Danish qui a fait un gros travail de préparation dessus, sur ça. Et ça, maintenant, il faut que je décale un peu. Non, perdu, c'est pas ça qu'il faut que je décale, c'était ça. Non plus. Bon, j'arrive pas à le voir. Si je remets comme ça... Ouais, ça doit être lisible là, sur l'image. Donc, Danish a fait un travail où il a condensé des informations. Donc, je ne sais pas si c'est le seul contributeur ou s'il y a d'autres personnes. Là, j'ai trouvé ces infos pour le chapitre 2.1 et 2.2. Après, il y a des discords comme celui de CTV où on peut trouver plus d'infos un peu disparates. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de Bible, d'accord ? Donc ça, ça a été publié il y a quelques semaines. Je pense que j'avais fini le 2.4. Donc, ça devait être quelques semaines après la match de la campagne. Donc, avant de se focus sur les héros, on a vu que la speed était un facteur important. D'accord ? Donc, si on parle de speed, pour continuer à garder l'initiative dans le fight, on va vouloir des snorts, des cœurs gelés. Pour rappel, snort, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit un truc du style, hop, la Bible. Tac. Donc, ça met un piercing frost. Parce que, en fait, l'artefact, il est fort que pour son passif. Donc, piercing frost. Au début de chaque tour, en gros, il va pouvoir coller un debuff de speed. D'accord ? Donc, il y aura le plus rapide qui va perdre 60. Ensuite, il y a deux chances sur trois que le deuxième plus rapide prenne 60. Et ensuite, une chance sur trois que le troisième plus rapide perd 60. Et, alors, ce qui se passe, c'est que quand on a plusieurs snorts, on résout le premier. D'accord ? Donc, il va affecter un à trois héros. Et après, quand le deuxième va se résoudre, il va regarder les vitesses courantes. Il ne va pas regarder les vitesses du début de combat. Donc, ça, c'est hyper important à garder en tête. Voilà. Ça, c'est la base du cœur gelé. Donc, à ce niveau-là, pour gagner la bataille de la speed, dans certains setups, on va avoir besoin d'avoir des cœurs gelés. D'accord ? Ce qu'il faut se dire, c'est que les informations qu'il a écrites il y a quelques temps, vont avoir tendance à devenir obsolètes dans le sens où, plus vous aurez de matériaux du style essence spirituelle, plus vos persos vont gagner en stats et plus votre carry sera rapide. D'accord ? Si votre carry est plus rapide, peut-être que vous avez besoin de moins de snorts, voire de pas de snorts du tout. Ça aussi, ça prend en compte. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, les feuilles sont dispo un peu partout sur Discord. Si besoin, je les reposterai sur Discord FR, vous me dites. Là, du coup, les artefacts principaux dont on a besoin, c'est globalement Receptor et Damon Bell. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, pour passer la campagne, il y a deux stratégies. Enfin, les stratégies, c'est Aspen qui fire la backline, et Jara qui fait du CC dans tous les sens. Ça, c'est la stratégie. Donc, il faut se dire qu'on n'avait pas de recul et on n'avait pas trop d'essence de sublimation, pour savoir que les... Comment ça s'appelle ? Que le chain CC... Enfin, là, on a pu, avec les essences que vous avez pu grinder, dans les events ou autre, votre Jara peut être beaucoup plus puissante. Donc, vous savez, vous allez diminuer la RNG, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire. Donc, moins de RNG, c'est du farm plus vite. Donc, après, chaque perso est utile en fonction de son passif. D'accord ? Donc, globalement, le cœur de base de la team, c'est Vesa, Freya, Jara, Aspen. Il y a des cas où Aspen et Jara, on ne va pas les utiliser quand on va tomber sur trop de Valkyrie, ou avant de dépop dès qu'on les contrôle. Ensuite, il y a des fois où on va vouloir utiliser Asmo, parce que Asmo, l'avantage qu'il a, c'est qu'il colle un debuff d'armor et de speed sur la backline. Donc ça, c'est très fort. Il protège le héros le plus faible. Après, on va pouvoir utiliser EOS, qui va coller quelques Dazzle par-ci, par-là. On va pouvoir utiliser Holmes Transcendé, qui a un Perpetual Disorder qui est très fort. Perpetual Disorder, en gros, c'est quand il a des bouteilles bleues et qu'il fait son actif, donc il peut en coller jusqu'à deux. Il ne peut pas du tout en coller aussi. L'obtention des bouteilles bleues est un peu random. Perpetual Disorder, ça dit, en gros, le héros en face va taper ses alliés à lui. Donc en gros, j'économise des dégâts sur ce héros-là et c'est un skill effect, ce n'est pas un contrôle. Donc ça peut être hyper intéressant de le jouer. Ensuite, on peut remettre des reines dans la compo pour augmenter globalement les dégâts. Et de temps en temps, on peut avoir des SFX. Ces compos-là, quand elles ont été faites, il n'y avait pas encore Mockman qui a un très gros DPS, si vous l'avez sublimé. Ça, je vous les mets pour info, parce que ce sont les héros que vous avez a priori focus, pour la plupart d'entre vous. Les derniers héros étant très consommateurs, ayant besoin de beaucoup de stuff et beaucoup de choses pour fonctionner. Ça devrait pouvoir vous aider à y voir un peu plus clair. Donc globalement, après, je ne vais pas avoir de chiffres précis sur combien il faut. On va juste regarder le 2-2. Donc là, on va être sur les mêmes héros. On va avoir peu de turns. Alors des fois, il y a des ajustements de speed. D'accord ? Ou on veut avoir, par exemple, Jara plus rapide ou la plus lente, ça va dépendre. La grosse différence, c'est que si vous arrivez à avoir Jara la plus rapide, enfin Jara très rapide et Aspen très rapide aussi. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire backline. D'accord ? Et après, avec tous les actifs, Jara va faire un très gros ulti tour 2. Début de tour 2, en fait. Donc normalement, on n'a à affronter que deux attaques basiques plus quelques passifs. Voilà. Ça, c'est la stratégie de base. Ça nécessite énormément de ressources. D'accord ? Ça, il faut le garder en tête. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que sur ça, il faut faire gaffe. Enfin, il faut essayer d'évaluer les forces en présence. Donc à chaque fois, moi, ce que je vous invite, c'est de vous référer à ce document-là que je vais linker dans la bio. Je ne connais pas l'auteur. Non, l'auteur, je ne sais pas qui a publié ça. Ça sera peut-être écrit dans... Comment ça s'appelle ? Quand vous ouvrirez le fichier. Voilà. S'il y a... Je ne sais pas qui donnait le crédit de ce fichier-là. Moi, j'ai juste reçu le lien qui est très intéressant. Donc voilà. Après, sur la campagne, ça, on a vu, ça c'est un wall pour Kev, par exemple. Parce que c'est très difficile d'avoir... Là, il a besoin, lui, de 2243 de speed. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, on va dire que pour avoir sa compo, il faut faire des choix. Voilà. Donc, globalement, après, le pire que vous ayez à affronter au chapitre 2-3, c'est ça. D'accord ? Cette ligne-là est vraiment infâme. Bon courage pour ceux qui arrivent. Moi, je crois que j'ai passé 3 jours non-stop pour la passer. Parce qu'en fait, il y a une séquence, moi, quand j'y étais, par rapport à mon setup de l'époque, qui fonctionnait. Et la séquence est peut-être 1 sur 10 000 ou 1 sur 20 000 en termes de probas. Donc, voilà. C'est un peu rude. Donc, maintenant, on va revenir sur BlueStack. Voilà. Donc, on a vu à peu près les stats des persos. Donc, maintenant, ce qu'il faut surtout se dire, c'est arriver à trouver, en fait, par rapport à ce que vous avez. Parce que là, je vous ai montré un setup qui a fonctionné. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est le seul setup. Ça, j'insiste dessus parce qu'on peut nous dire, bah oui, voilà, j'ai pas tel perso. C'est pas grave. Chaque perso, en fait, a des forces et des faiblesses. Et du coup, il faut apprendre à les exploiter. Donc, on va passer vite fait les transcendants en revue. Bon, lui, il y a beaucoup de texte. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il est devant, ok ? Alors, s'il est devant, il attaque les deux ennemis. D'accord ? Ah oui, is that yes attaque by ungrounds ? Euh... Bon, là, le wording, je connais... Ah, réduise l'attaque, oui, pardon. Euh... Donc, là, le... En gros, lui, ce qu'il fait, il attaque la backline deux fois. D'accord ? Et peu les tontes. Ok. Ensuite, il met Omen of the Rift. Donc, c'est les deux petites épées au-dessus. Euh... Et puis, il va... Il va... Il va consommer ses... Tous ses layers d'éveil. D'accord ? Hop. Et donc, ça... Hop... Il va gagner... Voilà. Ça lui permet de switcher, en fait, entre étoile ascendante et descendante. Et donc, en gros... Alors, c'est assez difficile à jouer. D'accord ? Moi, je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Euh... J'ai vu des... Des Mockman éveillés à... Plus la totale faire des... Faire des carnages. Euh... Mais je pense que, en fait, ils ont... Ils ont juste fait Tractopel et qu'ils étaient totalement overkill, en fait. Et donc, lui, il est capable, bah, soit de réduire l'attaque, soit de réduire l'armure. D'accord ? De deux héros. Donc là, ça nous fait un premier debuff d'armure. Ok ? Euh... Globalement, c'est ça qui va se passer. Plus des dégâts. Ensuite... Elle. Là où c'est hyper intéressant, pour moi, c'est pour le Mirage Pollen, où les... Ennemis ont 35% de chance de rater. D'accord ? C'est en ça qu'elle est super forte. Plus quelques effets sympas où elle met des boucliers aux copains. Lui, il est très fort pour son Perpétual Disorder. Perpétual Disorder, donc durant la période de validité de ce skill-là. D'accord ? Euh... Ça colle Perpétual Disorder pour deux tours. Ok ? Euh... Ça dit qu'en gros, au lieu que l'ennemi vous attaque, il va attaquer ses alliés et il va leur coller des dots. D'accord ? D'autres de poison. Donc, en gros, lui et lui qui collent des dots de poison, bah, ils sont très synergiques avec Snake. Ok ? Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, peut-être qu'un des meilleurs monstres, c'est peut-être le Snake, du coup, à réfléchir quand on joue les dots. EOS, elle, ce qu'elle fait, c'est que du coup, elle s'amuse à Burn et Dazzle. D'accord ? Voilà. Il y a du tonte, mais tonte, j'ai jamais trop suivi. Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, all skill of Dazzle and Me, welcome... Il finit. Bon, en gros, le tonte, c'est si jamais il y a trop de Dazzle, ils seront de tonte aussi. Donc, bon. Voilà. C'est un petit peu... Ça, c'est un petit peu... Si on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on leur a mis vraiment la misère. Mais, voilà. L'avantage de EOS, c'est que du coup, elle colle du Burn. Et après, quand elle meurt, elle fait aussi ça. Donc, quand elle meurt, elle envoie Angulfinson... Je n'arriverai jamais à le dire... Sur les ennemis. Et ça, c'est très fort. Parce que du coup, ça veut dire qu'à la fin de chaque tour, ça leur colle... Ça a 30% de chances de réduire leur énergie de 50. C'est très fort. Et l'oscillation d'énergie, ça leur fait des dégâts. Donc, en gros, c'est un peu comme si tous les tours, ils prenaient une attaque de carré. Voilà. Ça, c'est juste fantastique parce que ça permet de les garder sous contrôle. Et c'est très important de contrôler l'énergie avec lui. Parce que lui, il a Fir. D'accord ? Fir, ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas leur énergie à 100 ou plus, ils ne peuvent pas attaquer. Et en plus, il a son super passif. Donc lui, quand il fait sa basique, il a 80% de chances d'infliger... Non, ce n'est pas ça. C'est ça la basique. Voilà. Lui, il attaque tous les ennemis de la ligne arrière. D'accord ? Et il peut leur coller Fir. Et derrière, en découle plein de choses. C'est-à-dire que chaque ennemi qui a Fir, normalement, à la fin de chaque tour, les ennemis qui sont Fir ont leur énergie réduite de 50. Donc, là où Aspen est assez important dans la campagne, c'est que quand un ennemi meurt, il peut mettre Fir sur tous les ennemis. Plus, il peut Fir la backline d'entrée avec sa basique. Et après, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, Aspen est capable d'apporter énormément de contrôle au setup. Bon, on avait ça qu'on ne présente pas parce qu'elle est très versatile. Elle peut restaurer beaucoup d'HP. D'accord ? Ensuite, elle va pouvoir... Parce qu'en gros, elle va mettre des shields en fonction de ses heals. Et plus... Et elle va pouvoir taper énormément quoi. 1280% de son attaque. Jusqu'à beaucoup de layers. Mais ça, on ne la présente plus. Et puis, elle a ses passifs qui sont très forts. C'est pour ça qu'on va la jouer. Jara qui... Si, du coup, vous pouvez la passer ici, activer ça. Ça, ça va être énorme. C'est-à-dire qu'en gros, ça va augmenter tout ces... Ça, le contrôle précision. Celui-là, ça change la campagne en fait. Là, si vous pouvez activer l'actif plus ça, c'est fantastique pour la campagne. Donc, en gros, elle colle des pralines. Basiquement. Et en plus, toutes ces chances de cesser augmentent. D'accord ? Donc, elle est capable de cesser tout le monde. Ok ? Et ce qui se passe, c'est que ici, là, quand on est... Si elle avait 200 d'énergie, donc pour rappel, elle gagne 20 énergies à chaque fois qu'un allié fait un actif. D'accord ? Avec celui-là, je crois qu'il y a un truc ici. Il y a un truc là-dedans qui est... Il faudrait que je le retrouve. Hop. Non. Ça va être... Voilà. C'est ici, la voie d'infusion. Quand on commence à l'améliorer, le gain d'énergie passe de 20 à 25. D'accord ? Et là... C'est ça. Le gain d'énergie passe de 20 à 25, ce qui est déjà énorme. Mais, du coup, ça veut dire que... Si elle est la plus rapide, elle fait sa basique et passe à... Elle passe à 100. Ensuite, s'il y a 3 actifs, derrière, avec des démons de belles, elle va passer à 220. D'accord ? C'est pour ça que, en fait, dès qu'elle est un peu améliorée, c'est... C'est un rouleau compresseur, Gira. Gira, si vous pouvez la passer T2 pour la campagne, c'est fantastique. Et si vous avez les 190 000 d'essence de sublimation d'actifs, c'est encore plus fort. Et, en gros, avec ça, ça dit que si elle avait plus de 200 d'énergie quand elle fait son actif... En gros, si elle contrôle un ennemi... Donc, en gros, elle a 35% de chances de contrôler chacun des ennemis. Et si il y en a un qui est contrôlé, tous les autres le sont. Et donc, avec ce trigger-là qui est capable de... Qui croise, en fait. C'est-à-dire que, normalement, il y en a un, c'est au-dessus de 50. Et l'autre, c'est en dessous de 50. Et bien, maintenant, ça sera... Celui qui était au-dessous de 50, ça sera au-dessous de 60. Et celui qui était au-dessus de 50, ça sera au-dessus de 40. Donc là, en gros, ça veut dire que quand ils sont entre 40 et 60% d'HP, ils peuvent prendre deux contrôles pour le prix d'un. Donc ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est Gera. À ce modèle, lui, le gros avantage ici, c'est qu'il met du debuff d'armor plus du debuff de speed. D'accord ? Donc, quand il est V4, c'est moins 80 speed et moins 50% d'armor. C'est fantastique. Queen, elle fait des dégâts avec son passif. C'est à peu près le seul truc pour lequel vous voulez l'avoir, en fait. Son V3, 20%. Après, ici, est-ce que ça, c'est intéressant ? Hop. On pourrait monter à 24% sur la T5. Si vous avez T5 et une Queen, c'est que vous avez tout le reste. Donc, je pense que vous êtes déjà bien. Et après, Xia, c'est Xia, c'est un gros DPS. Mais vu qu'elle est seule dans son coin, ça ne va pas trop avoir de synergie. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ça, c'était pour les transcender. Donc, là, après, on va être sur des compos particulières à chaque fois. Bon, je vous ai donné le cœur. Je pense que le meilleur cœur de team, selon moi, à l'heure actuelle, c'est Freya, Aspen, Vesajara. Et après, vous rajoutez ce que vous avez et vous faites au mieux, en fait. J'insiste sur le faire au mieux parce qu'en fait, les setups vont varier énormément d'un niveau à l'autre. D'accord ? Donc, en fait, sur chaque setup, il ne faut pas hésiter à venir remettre en question la line-up qu'on a, avec laquelle on a passé le niveau d'avant. parce que les stats vont différer, les problèmes vont être différents. D'accord ? Et surtout, votre ventilation de matériaux entre vos héros ne vont peut-être pas être les mêmes. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a Aspen le plus rapide. Ici, on a Vesa en deuxième. Peut-être que finalement, je vais sortir Vesa pour mettre quelqu'un d'autre. D'accord ? Et tout ça, ça coûte énormément de gemmes. Donc, pour push la campagne, il faut être « patient » ou avoir beaucoup de gemmes. D'accord ? Plus beaucoup d'artefacts. En fait, au maximum pour la campagne, on veut 2 Rui, une Harpe, 4 Snow Harts, 5 Demon Belles. Et éventuellement, un Punisher Staff. Donc, la Harpe et les 4 Snow Harts, ça va être le point dur, je pense, de la plupart des joueurs. Parce que pour tout le monde, Rui, Punisher Staff, Demon Belles, c'est quelque chose qu'on est allé chercher pour le Vortex. D'accord ? Là, maintenant, il faut rajouter les Snow Harts pour la bataille de Speed. Alors, 4, c'est le bout du monde. D'accord ? Généralement, on va en jouer. Si vous en jouez, c'est entre 0 et 3. Parce qu'après, sinon, votre Jara, elle a vachement moins de contrôle. C'est-à-dire qu'elle va faire moins d'actifs. Donc, en fait, c'est aussi ça le problème. C'est que plus vous jouez des Snow Harts pour la bataille de Speed, moins votre Jara va faire d'Energie Loop. Moins elle fait d'Energie Loop, plus c'est random. Donc, voilà. Il faut trouver le juste milieu. Si vous arrivez à trouver un équilibre, tant mieux. Après, il faut essayer, essayer, essayer. N'hésitez pas à venir sur Discord pour discuter de vos setups sur ça. J'espère que ça peut vous donner un peu plus d'infos pour la campagne. Ça reste un gros challenge, sachant que le 3-1 est le plus difficile à atteindre. Hop. Ouais, ça a encore baissé. Ça a encore baissé. Tac. De toute façon, là, après, il y a des niveaux comme ça qui sont totalement cancers où on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et donc là, il faut choisir, en fait, entre la peste et le choléra. Voilà. Donc, voilà. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon Aspen manque d'essence pour être plus rapide. Donc, même en étant le plus rapide, c'est compliqué. Si on regarde la feuille de speed de ce niveau-là, c'est le 2-6-5. Par exemple, on fait un cas pratique. 2-6-5, donc le max speed, c'est 2-604. Donc, c'est-à-dire qu'Aspen, il doit avoir 2-384 en speed. D'accord ? Il est max en... Comment ça s'appelle ? Il est maxé sur les maisons. D'accord ? Il va être... Il joue un RUI, donc il est maxé aussi. Donc là, pour avoir son 2-384, hop, Aspen, t'es où ? T'es là, Aspen. Donc, il a aussi les Enable Vitesse. Donc là, en fait, il lui manque... Non, j'ai dit une bêtise ou quoi ? Non, c'est ça, il lui manque 82 speed. D'accord ? Donc 82 speed, en fait, il faut le passer T3. T3, si je veux le passer T3, ça coûte 200 000 de ça. Donc là, je suis à la moitié, c'est cool. Mais voilà, maintenant, il faut patienter. Donc là où l'event est intéressant, c'est qu'il nous donne la possibilité d'avoir ça. Donc, 10 cas à chaque fois. Donc là, si, admettons, j'ai arrivé à choper des points supplémentaires, on pourrait... Par exemple, dans la Fantasy Factory, là, j'ai eu 8. Ici, voilà. Donc en gros, là, je pense que j'ai fait le max pour Stevent. J'arriverai pas à avoir 800 étoiles. 700, ça pourrait le faire. On manquerait 600 à trouver. Ça fait 3 niveaux. Je suis pas sûr d'arriver à les trouver, clairement. Donc après, on verra. On verra ce que ça donnera. J'ai toujours la possibilité de regress et de reventiler. Donc là, les events... Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va être très dur de garder les Sol Symbol. D'accord ? C'est-à-dire que pour reventiler les matériaux, en fait, il faut convertir un perso et les changer. Là, en fait, ça coûte de base 10 Sol Symbol, plus 10 par perso qu'on veut regress. Et après, on fait un tour. Si là, par exemple, je voulais regress les 5, je pourrais dire... Freya devient... transcende un Mockman. D'accord ? Ensuite, Vesa part sur Freya. Ensuite, Jarrah part sur Vesa. Holmes part sur Jarrah. SFX part sur Holmes. Et après, la SFX qui est devenue normale, du coup, je récupère sur le premier perso. D'accord ? Donc ça me coûtait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc globalement, c'est 10 par perso, plus 10 de base. Ok ? Et pour faire un seul perso, c'est 20. Du coup, avec cette boucle-là. Donc là, c'est énormément de Sol Symbol à dépenser. Donc soyez vigilants sur ce que vous faites. Et des fois, posez-vous juste la question de est-ce que c'est plus rentable de cramer des Sol Symbol ou d'attendre ? Parce que ça, mine de rien, il y a un bon... Le drop rate est pas dégueulasse. Je vais regarder. Je fais une pause deux secondes, je regarde combien on en a. Donc j'ai regardé le 1,248,000 qui est nécessaire pour faire un T5. Alors je regarde juste si c'est pour arriver au T5 ou pour le maxer. Non, c'est pour maxer. D'accord ? Mais juste un T5, c'est 783,000. 783,000. On va faire un produit en croix. On fait 1,248,000 en 300 jours. D'accord ? A peu près. Ça veut dire qu'on fait à peu près 4000 par jour. Et on fait à peu près 4000 par jour. D'accord ? Et si on veut 730, qu'on va diviser par 4, ça fait globalement 200 jours. 180 jours de farm à peu près. Voilà. Plus les events. Donc en fait, 1180 jours, c'est 6 mois. 6 mois, moi je mets... Donc avec mon drop, mon drop rate ici au 2,6. Je mets 6 mois pour faire un T5. Voilà. Ça veut dire que j'ai 2 T5 par an. Plus les events qui peuvent dropper des trucs assez sympas des fois. Donc là après, il faut réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Là, 120,000, ça pourrait me donner 64 de speed. 64 de speed. Bon ben, avec une pierre attaque. Là, normalement, j'ai déjà tout. Voilà. 64 de speed, ça me fait 2,368. 2,368, est-ce que ça me permet d'être plus rapide que d'autres ? Alors, on a dit 2,368, ça fait 2,588. Et donc, en fait, je ne peux toujours pas faire les deux homes, en fait. Donc, forcer pour... Enfin, essayer de passer à ce plan de T2 maintenant, ça ne m'avancera rien. Il vaut mieux attendre de voir si j'ai pas un autre setup ou d'autres trucs qui peuvent m'aider. Voilà. Donc, c'est ça la difficulté de la campagne. C'est que pour chaque niveau, il y a des difficultés ou carrément des niveaux cancer. Comme ça. Où il faut analyser le truc, se poser les questions de qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher. Après, si, je pourrais le T2 et jouer un Snowheart. Et à ce moment-là, j'aurai globalement deux parties sur trois où je peux faire la backline. Bon. Ça peut me rajouter... Ça peut être intéressant. Il faudra que je calcule. Mais je n'ai pas envie de dépenser trop de matériaux. Si derrière, je me retrouve... Enfin, si derrière, ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème. C'est que ça coûte très cher de reventiler ces matériaux-là. Donc, si vous n'avez jamais dépensé vos SoulSymbols et que vous en avez 200, 300, on peut essayer des trucs. D'accord ? Clairement, on peut en essayer. Mais mon objectif, ça va être plutôt côté L, de la passer T4 et d'aller activer ça pour aller chercher celui-là. Donc, c'est plutôt ça mon objectif à l'heure actuelle. C'est Focus Freya. Donc, mettre des trucs dans Raspen, ce n'est pas trop l'idée à l'heure actuelle. Sachant que, par exemple, il va me manquer... Donc, c'est 330 de matériaux. Enfin, 330 000 essences spirituelles. Là, j'en ai 127 000. Donc, allez. Il me manque globalement 200 000 de ça. 200 000 de ça, ça fait 50 jours. Ça fait un bon mois de farm. Donc, il faut aussi le tenir. Voilà. On n'a pas trop de sources à l'heure actuelle, à part la campagne. Donc, il faut cravacher. Après, la Starland pourrait en donner un petit peu. Elle avait bien boosté. Cet Event-là, si j'avais des orbes à cramer, clairement, je l'aurais fait. Enfin, j'en ai déjà cramé 250, mais si j'en avais plus, je l'aurais fait. Parce que c'est intéressant. En fait, si vous avez pris le pack, ça veut dire que globalement 80 orbes, ça vous donne 10 000. C'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça bien. Après, c'est chacun envoie midi à sa porte. Voilà. C'était les quelques trucs qu'on pouvait dire sur la campagne. Alors, je me suis peut-être un peu éparpillé. J'ai essayé de donner pas mal d'infos. Mais le plus important, c'est qu'il faut regarder le setup, analyser, voir où sont les points forts du compte et arriver à les exploiter. Et s'il y a des points faibles, essayer de les gommer. Voilà. C'est... S'il y avait un seul setup, on serait, pour le coup, overkill. Et du coup, on serait pas à galérer. Enfin, on aurait tous fini les 3-3 et quelques. Là, clairement, il y a très peu de personnes qui avaient fini la campagne. D'accord ? Donc, il y en avait 11. Ça veut dire que, déjà, ça galère dans le chapitre 3 et quelques. Là, en fait, c'est... Dès qu'on peut plus outspeed les mobs, eh bien, déjà, ça change la donne. Ça veut dire que... Ok, il y en a qui ont réussi à passer le 3... Voilà. Le 3-3-2, ça a l'air d'être un gros wall. On va regarder ce que c'est le 3-3-2. Le 3-3-2... Ah, eh bien, c'est 2 Barton. Voilà. On a tout dit. 2 Barton, ça suffit à bloquer des gens. Ce qui est juste incroyable, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez les infos dont vous avez besoin. Je vais penser à linker les différents liens que j'ai. Enfin, plutôt. Je vais mettre, hop, le lien dans la description, le lien du datamine, d'accord ? Avec les vitesses de speed. Euh... Et puis, après, pour les... Comment ça s'appelle ? Euh... Pour les images de la campagne, c'est Danish qui les a fait il y a un petit peu longtemps. Peut-être qu'il avait... Peut-être qu'il a fait des trucs pour 2-3 et 2-4. Euh... Voilà. Si vous les connaissez, ça peut être cool de les poster sur Discord. J'avais posé la question. Euh... Lui, il est OK pour partager tant qu'on le crédite. Donc, voilà. Si vous avez besoin, euh... Je peux vous les envoyer en DM, même. Donc, euh... N'hésitez pas, euh... N'hésitez pas à demander. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501